Mes chers collègues, avant d'entamer cette séance de questions au gouvernement, permettez-moi de vous présenter aux uns et aux autres, ainsi qu'au Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, tous mes voeux pour l'année 2016, pour chacune et chacun d'entre vous, et ceux qui vous sont chers, et dans le cadre de l'ordre du jour, qui appellent les questions au gouvernement, la parole est au Président Christian Jacob. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les attentats qui ont frappé la France au cœur en 2015 sont restés une plaie béante. Ce que nous devons par-dessus tout, aux victimes et à tous les Français, c'est une détermination totale dans notre lutte contre le terrorisme et contre l'islamisme radical. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, que le groupe parlementaire des Républicains a pris et prendra ses responsabilités à chaque fois qu'il s'agit d'armer la France contre le terrorisme. L'Union nationale, dans une grande démocratie, se construit entre majorité et opposition. Nous vous avions à deux reprises proposé le vote de la déchéance de nationalité. Après l'avoir refusé, nous prenons acte que vous acceptez enfin qu'un individu qui porte les armes contre la France n'ait plus sa place dans notre communauté nationale. Comme je vous l'avais dit au Congrès, nous pensons qu'une loi ordinaire suffirait pour mettre en place cette mesure. Si vous recherchez l'unité nationale, elle doit commencer par l'unité gouvernementale, car les signes que donne votre garde des Sceaux ne sont pas bons pour la cohésion nationale. Nous sommes prêts à soutenir le projet de loi constitutionnelle, car c'est le signe que la France n'accepterait plus l'inacceptable. Mais nous n'accepterons pas un marché de dupe où vous tromperiez les Français en votant le principe de déchéance de nationalité, tout en repoussant son application au calende grec. Ma question est donc très précise, monsieur le Premier ministre. Allez-vous présenter simultanément à la révision constitutionnelle un projet de loi d'application ? Parce que sans cette loi d'application, l'engagement du Président de la République, pris face au Congrès, ne serait qu'une énième promesse non tenue. Nous avons besoin, vous le comprenez, monsieur le Premier ministre, d'un engagement très clair de votre part. Merci. Merci, monsieur le Président Jacob. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, tous mes voeux pour cette année 2016, et à chacun d'entre vous, bien évidemment. Monsieur le Président Jacob, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'avez dit, au cours de cette année 2015, notre pays a été touché en plein cœur. Et ces derniers jours, chacun d'entre vous, nous tous, souvent avec le Président de la République, nous avons eu l'occasion, à plusieurs reprises, de rendre hommage aux victimes des attentats terroristes. Les événements survenus la semaine dernière, devant un commissariat parisien. L'agression antisémite qui s'est produite hier à Marseille, nous rappelle la réalité de cette menace. Menace qui ne concerne pas uniquement la France, nous le savons bien. Et le terrible attentat qui s'est produit ce matin à Istanbul, vient encore souligner combien cette menace, elle nous concerne, elle concerne l'Europe, elle concerne la Méditerranée, elle concerne le monde. Et laissez-moi ici, une nouvelle fois, adresser mon expression de solidarité vis-à-vis des victimes, de leurs proches, de la Turquie, de nos amis allemands qui ont été très durement touchés. C'est ensemble, avec ces pays, que nous combattrons, bien sûr, le terrorisme. Et cette réalité, vous l'avez dit, M. le Président, elle nous oblige. Elle nous oblige à être à la hauteur de la situation. Bien sûr, le débat existe, heureusement. Et il y aura lieu ici même, argument contre argument, car oui, plus que jamais, face au terrorisme, face à la menace, la démocratie doit vivre. Mais cette réalité nous oblige surtout à ne pas céder à la facilité des fausses polémiques, des petites phrases, et rechercher, c'est votre souhait, l'union. C'est cet état d'esprit républicain qui anime le Président de la République et le gouvernement. Et c'est cet état d'esprit qui doit continuer à nous animer tous. Le 16 novembre, devant le Congrès, le Président de la République a annoncé une révision de la Constitution. Pour protéger les Français, dans la durée, nous avons décidé d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence. Et vous le savez, vous l'avez rappelé, nous avons également proposé la déchéance de nationalité pour les personnes condamnées pour un crime constituant une attente grave à la nation, sans pour autant créer la situation d'apatride. Tuer des Français au nom de l'islamisme radical, du djihad, c'est se couper définitivement de la communauté nationale et c'est rejeter au fond toute volonté de vivre ensemble. Oui, alors, l'État, la République, peuvent prendre des mesures. Vous aurez à débattre de ce texte dans les prochaines semaines. Comme l'avait annoncé le Président de la République devant le Congrès, je présenterai ce texte devant le Parlement. Et nous présenterons aussi les deux textes, les deux lois, qui doivent accompagner et l'article 1 et l'article 2 de la révision constitutionnelle. Nous présenterons ces textes en même temps, nous avons encore quelques jours devant nous, pour une application qui suive. Il est hors de question du perdre du temps quand les Français attendent de notre part des engagements. C'est ce que nous faisons. J'imagine que le ministre de l'Intérieur y répondra cet après-midi en répondant à vos questions. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand nous nous rencontrerons à Matignon. Oui, alors à ce moment-là, nous devons prendre des décisions qui s'appliquent le plus rapidement possible. C'est ainsi que nous faisons vivre l'unité nationale. C'est ainsi que nous répondons à l'exigence des Français. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Yves Blain. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Aider les agents des écoles à lutter contre le gaspillage alimentaire, participer à l'animation du Conseil municipal de la Jeunesse et des conseils de quartier, contribuer à la bonne marche de l'atelier Santé Ville, enrichir les activités périscolaires, voici quelques-unes des missions que huit jeunes en service civique prennent en charge dans ma commune à Fézin. Les jeunes Français aiment s'engager. La jeunesse est par nature généreuse. Il faut que la nation accueille cette richesse et lui offre de multiples terrains d'expression et de réalisation. En fixant comme objectif que la moitié des jeunes Français puissent réaliser une mission de service civique, le Président de la République a lancé hier un formidable défi à la nation. Service public, bien sûr, acteur de l'économie sociale et en son sain, mouvement associatif déjà remarquablement mobilisé. Société civile dans son ensemble, tous, sans exception, doivent se mobiliser pour ne pas laisser en jachère cette formidable capacité de la jeunesse française à vouloir être utile à la société. Car nous le savons bien, c'est dans cette envie d'être utile que prend naissance le sentiment d'appartenance à la nation que s'épanouit la notion de solidarité, que se matérialise cette belle valeur qu'est la fraternité. 60 000 jeunes hier, 350 000 demain sont et seront autant de messagers et de militants de l'esprit républicain dont nous avons tous, particulièrement en 2015, demandé avec force la réhabilitation. Ne laissons pas l'envie d'engagement de notre jeunesse sans terrain d'exercice, car c'est bien la République et nul autre qui doit capter et guider cette précieuse énergie. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment vous comptez mettre en oeuvre cette promesse faite par le président de la République à la France qui s'engage ? Merci. La parole est à monsieur Patrick Cannaire, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Et s'il vous plaît, un peu moins de bruit, je suis sûr que vous êtes très heureux de vous retrouver, mais écoutons aussi les orateurs. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Yves Blain, la politique de la jeunesse ne se résume pas à l'engagement, mais il en constitue, chacun voudra bien le reconnaître, une priorité. Le nombre de services civiques a triplé entre 2012 et 2015 pour atteindre 60 000 jeunes en services civiques aujourd'hui. Créer une culture de l'engagement basée sur le volontariat, mais sortir d'un dispositif au début confidentiel, disons-le, pour le généraliser et en faire progressivement un élément de notre contrat social, tel est l'enjeu, l'enjeu qui doit se manifester par des réponses à votre question, monsieur Blain. Comment ? Tout d'abord avec une volonté politique, celle exprimée hier par le Président de la République à la journée des voeux pour la jeunesse et aux forces de l'engagement, le 11 janvier, tout un symbole. Des moyens financiers, 1 milliard d'euros pour permettre à 350 000 jeunes, vous l'avez dit, monsieur le député, d'effectuer d'ici 2019, d'ici 2019 un service civique complété par une obligation, et il faut le dire, qui sera faite aux administrations d'Etat de porter dès 2016 des quotas de création de services civiques et nous négocierons naturellement avec les collectivités territoriales pour développer cette politique. Et des moyens administratifs, troisième étage de la fusée, adaptés dans le cadre de la création d'un haut commissariat à l'engagement placé sous l'autorité du Premier ministre pour démontrer toute l'importance que porte cette politique publique. Mesdames et Messieurs les députés, nous changeons d'échelle, nous changeons de dimension pour reconnaître à notre jeunesse toute sa place dans la société et à l'engagement morbide, mortifère des terroristes, nous allons opposer l'engagement pour la vie, celle de notre jeunesse. Merci. La parole est à M. Olivier Falorni. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, ma question ne portera pas sur la déchéance de la nationalité car j'observe, hélas, que ce débat nous entraîne depuis quelques semaines dans une consternante déchéance de la rationalité. Et il nous détourne finalement de l'essentiel. L'essentiel, c'est comment combattre le fanatisme barbare. C'est comment le prévenir, c'est comment l'empêcher, c'est comment le réprimer. On ne n'est pas terroriste, on le devient. Et il faut savoir mettre des mots sur les mots qui minent notre société. Il faut dire que la déshérence de la citoyenneté peut parfois contribuer au phénomène viral du djihadisme. Les mesures annoncées hier par le Président de la République sont à ce sujet judicieuses. Allongement de la journée défense et citoyenneté. Généralisation du service civique auquel j'ajouterai la nécessaire extension du service militaire volontaire dont un des trois centres en France ouvrira demain à La Rochelle. Mais face aux crimes terroristes, la répression doit être implacable. L'essentiel est d'abord, d'abord de mettre hors d'état de nuire les terroristes. Il me semble donc urgent d'étendre désormais aux crimes de terrorisme la peine de perpétuité incompressible avec, si nécessaire, l'application de la rétention de sûreté. Alors, monsieur le Premier ministre, quel dispositif allez-vous mettre en place ? Dans ce domaine, le symbole est sans doute nécessaire. Mais l'efficacité est absolument indispensable. Car face au terrorisme, l'essentiel, ce n'est pas de déchoir ou de ne pas déchoir. L'essentiel, c'est de ne pas échouer. Merci. La parole est à monsieur Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Fallorni, Je reprends votre phrase. On ne n'est pas terroriste, on le devient. Et au pacte de sécurité absolument nécessaire en cette période, il nous faut aussi créer un pacte de citoyenneté. Et face au prosélytisme de la haine, de la violence, de l'exclusion, il nous faut opposer le prosélytisme de l'altérité et de l'empathie. Dans ce cadre, cette altérité, il nous faut la construire avec des réponses républicaines. Je pense tout d'abord à l'enseignement moral et civique porté par la ministre de l'Éducation nationale. 300 heures, dès le plus jeune âge, pour les jeunes de notre pays. Je pense à la journée défense citoyenne. Et il est vrai que le Président de la République, hier, dans ses voeux à la jeunesse et aux forces de l'engagement, a ouvert le chantier d'une éventuelle extension de cette journée permettant un brassage social par le biais de cette semaine civique si elle devait voir le jour. Je pense au service civique que j'ai développé tout à l'heure et à sa généralisation pour l'ensemble d'une génération à terme après 2020. Je pense aussi à la réserve citoyenne qui se développe aujourd'hui dans notre pays. Le Président de la République a aussi évoqué la création d'un livret citoyen qui serait remis à tout jeune de plus de 16 ans jusqu'à 25 ans permettant de démontrer son engagement auprès des autres dans notre société. Cela vient compléter, M. le député Falorni, les 50% de places supplémentaires qui ont été créées dans les épides dans notre pays et je n'oublie pas, en lien avec le ministre de la Défense, la création de trois centres de services militaires volontaires sur la base de ce qui existe en Outre-mer au travers du fameux SMA. Voilà les conditions d'une digue antiterroriste faire finalement que les prédateurs dans notre pays ne trouvent plus de proie notamment dans le quartier prioritaire de la ville. Merci. La parole est au Président André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, constitutionnaliser la déchéance de la nationalité pour les binationaux coupables d'atteintes graves à la vie de la nation est tristement symbolique. Un symbole qui rompt avec l'un des éléments fondateurs de notre République, le principe d'égalité. Comme la République, la communauté nationale est une et indivisible. Il n'y a pas deux catégories de Français. Alors que la menace terroriste reste très forte en France et partout dans le monde, nous le voyons encore aujourd'hui en Turquie, nous devons, sans faillir, faire preuve de détermination et d'efficacité face à la barbarie. Or, la constitutionnalisation de la déchéance de la nationalité est par essence inefficace et inutile pour combattre les terroristes. Non seulement la déchéance de la nationalité n'est pas utile, mais elle est hors sujet. Hors sujet, car la lutte contre le terrorisme n'est pas affaire de binationaux ni du droit de la nationalité. Répondre aux défis terroristes suppose une réflexion sur l'organisation et les moyens de nos services de justice, police, gendarmerie, renseignement. La lutte contre le terrorisme nécessite aussi des solutions aux maux qui le nourrissent et nous oblige à en comprendre tous les ressorts. Nous devons comprendre pour nous défendre et nous protéger sur le long terme. En définitive, la réécriture de notre texte fondateur signerait la victoire idéologique des terroristes djihadistes et de l'extrême droite qui ne croient pas en notre capacité à vivre ensemble. Solennellement, Monsieur le Premier Ministre, solennellement, nous vous demandons le retrait de cette mesure inefficace qui met à mal l'unité de notre République à l'heure où nous avons plus que jamais besoin de nous rassembler autour de ces valeurs fondamentales. La parole est à Monsieur le Premier Ministre Emmanuel Valls. Monsieur le Président, Chassaigne, Mesdames, Messieurs, les députés, vous l'avez dit, la France a été frappée par les terroristes au cours de l'année 2015 et la menace reste particulièrement présente. Notre pays a été frappé au cœur et ce sont aussi les valeurs universelles, celles de la République, qui ont été attaquées. La liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, l'égalité, un art de vivre. Ce ne sont pas des crimes ordinaires. Le terrorisme fauche les vies et ébranle les consciences. Il cherche à faire naître la peur, la haine et finalement la guerre. Son projet ne s'arrête pas à l'assassinat. Il cherche à défaire une société, à détruire les solidarités, à briser le contrat social. Nous devons réagir et nous le faisons comme chaque gouvernement face à des actes de guerre, face au terrorisme. Ce sont les moyens que nous donnons à la police, à la gendarmerie, au service de renseignement. C'est la mobilisation, bien sûr, avec des moyens supplémentaires également pour nos armées. C'est la mobilisation du peuple français depuis plusieurs mois de manière différente à chaque fois mais avec courage. C'est ce nouveau patriotisme qui doit s'installer. Les Français ont brandi avec quelle force les couleurs nationales et ont chanté notre hymne la marseillaise. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés, poursuivis. L'honneur d'une démocratie, c'est de désigner le djihadisme, l'islamisme radical comme des idéologies mortifères et c'est d'affirmer donc avec la plus grande force qu'elle combat le terrorisme sur tous les fronts. Trois jours après les attentats, Monsieur le Président, le Président de la République s'est exprimé devant le Congrès. Sa mission, sa tâche, c'était de tout faire pour que l'unité nationale s'impose dans un moment où tout pouvait vaciller. C'est la raison pour laquelle le Président de la République s'est engagé sur la constitutionnalisation d'abord de l'état d'urgence et puis ensuite à proposer d'étendre la déchéance de nationalité à tous ceux qui sont nés ou devenus français se rendant coupables d'un crime terroriste sans pour autant créer les apatries. Cette possibilité existe déjà dans de nombreux pays. En France, elle est inscrite dans le Code civil. Oui, la République, Monsieur Chassaigne, fonctionne depuis des dizaines d'années avec la possibilité d'une déchéance de nationalité. Et je crois que personne ne le remet en cause. Et Bernard Cazeneuve et moi-même, dans nos fonctions de ministre de l'Intérieur, nous avons engagé des déchéances de nationalité. L'extension de cette mesure ne porte pas atteinte aux valeurs républicaines, au contraire. C'est une mesure symbolique, hautement symbolique, évidemment, mais qui a des effets concrets. De toute façon, Monsieur Chassaigne, un terroriste qui veut donner la mort et qui veut se donner la mort, quelle autre sanction pourrait-il de toute façon craindre ? La prison, la déchéance de la nationalité, là n'est pas le sujet. Elle est d'affirmer dans ce moment-là même pour la nation, à travers ce nouveau patriotisme, ce que nous sommes, Français, autour de nos valeurs, le patriotisme généreux qui n'exclut personne. Aucun binational ne doit se sentir concerné par cette mesure. Aucun, aucun naturalisé, je suis moi-même naturalisé, Monsieur Chassaigne, ne pourrait se sentir concerné par les échéances que nous avons engagées quand il s'agissait de naturaliser. Être français, c'est au-delà du droit du sol, au-delà du droit de sang, au-delà d'une naturalisation, Monsieur Chassaigne. C'est appartenir à une communauté de valeurs. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect de la loi. Alors oui, face à ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, face à l'instabilité que nous connaissons partout. Nous devons affirmer ce qu'est la nation, ce qu'est la nationalité, ce qu'est le patriotisme, c'est qu'être français partout dans le monde. On nous admire face à notre courage. Et bien ce courage, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de respecter la parole engagée par le président de la République devant le Congrès. Parce que quand on engage la parole devant le Congrès, devant la nation tout entière, on est à la hauteur de la responsabilité. Merci monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Valérie Lacroote. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie criminel a ravagé l'église Saint-Louis à Fontainebleau. Un hôtel du XVIe siècle a été entièrement brûlé, des hosties consacrées jetées sur le sol, l'enfant Jésus de la crèche volé. Un peu plus tard, c'est un autre incendie, probablement accidentelle, qui a détruit l'église de Veneux-les-Sablons avant la chute mystérieuse d'une croix en forêt de Fontainebleau. Ces actes, inqualifiables, ont suscité de nombreuses réactions d'indignation à Fontainebleau et partout dans le pays. Ils ont profondément choqué les membres de la communauté catholique déjà inquiets par la recrudescence d'actes anti-chrétiens en France ces derniers mois. Je veux leur exprimer toute ma compassion et ma solidarité. En visant le cœur de la foi catholique, les criminels n'ont pas seulement insulté la communauté des croyants, ils ont offensé la communauté nationale tout entière. Car lorsqu'un culte est profané, lorsque des sépultures sont dégradées, ce sont la République et ses valeurs qui sont piétinées. Après les attentats de Paris, de telles profanations contribuent à entretenir un climat de peur et de suspicion. Quelles que soient leurs motivations, elles doivent être condamnées avec la plus grande fermeté ? Je salue la venue du ministre de l'Intérieur hier soir à Fontainebleau, mais regrette la réaction trop tardive du gouvernement face à des événements si graves dans le contexte actuel. Nos concitoyens n'attendent pas seulement de l'état du réconfort et du soutien, ils attendent des actes concrets. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous assurer que tout sera entrepris pour retrouver les acteurs de ces actes et que ceux-ci seront sévèrement sanctionnés ? Pouvez-vous nous assurer que la protection des lieux de culte sera renforcée dans notre pays ? Merci. Merci Madame. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, nous étions hier soir ensemble à Fontainebleau avec les représentants des forces de sécurité, les élus et le représentant du procureur de la République. Vous insistez sur la nécessité d'assurer la protection des lieux de culte et je veux ici rendre hommage aux dizaines de milliers de policiers et de gendarmes qui depuis le mois de janvier dernier par des gardes statiques et dynamiques assurent la protection de l'ensemble des lieux de culte en France. Et comme vous étiez avec moi hier soir à Fontainebleau, vous avez entendu comme moi hier soir à Fontainebleau l'évêque et le prêtre de la paroisse de Saint-Louis remercier chaleureusement l'Etat, les forces de sécurité pour le travail qui est fait depuis des mois et notamment pour l'engagement des forces de l'ordre au moment de Noël, engagement qui a permis aux messes de se dérouler dans un climat de sécurité absolu. Car la laïcité, c'est la possibilité de croire et de ne pas croire et c'est aussi la possibilité à ceux qui ont fait le choix par l'exercice de leur libre arbitre de leur religion de pouvoir la pratiquer librement. Il n'y a donc pas lieu Madame la députée, je me réjouis que ça n'ait pas été le cas hier soir au moment de ma visite de faire de polémiques sur ce sujet. Tous les lieux de culte sont protégés, ce sont plus de 2000 églises qui le sont en permanence, ce sont près de 800 mosquées qui le sont en permanence et un très grand nombre également de synagogues parce que l'Etat a une responsabilité particulière qu'il assume par l'engagement des forces de l'ordre d'assurer la protection de tous les lieux de culte. Vous indiquez que la réaction a été tardive. Je rappelle que l'événement s'est produit le matin, qu'il a fallu pour des raisons qui tiennent aux particularités de l'enquête que nous ayons des informations et j'ai communiqué dès le dimanche et j'étais hier sur place et nous étions ensemble lorsque l'essentiel est en jeu. Nous devons laisser les polémiques de côté et dire ensemble. Le ministre. La parole est à M. Stéphane Demi. Merci Président. M. le Premier ministre, l'industrie de notre pays a perdu de 41 000 emplois en 2015 et l'année s'est achevée sur une nouvelle annonce de suppression d'emplois dans l'entreprise Pentair à Am dans la Somme. Je veux ici vous en exposer la situation sous forme de charade que j'intitulerai la charade de l'inacceptable et de la provocation. Mon premier a un carnet de commandes bien rempli. Mon deuxième réalise près de 20% de marge brute. Mon troisième a donné ces dernières semaines 46 heures de travail hebdomadaire à ses salariés face à la forte demande. Mon quatrième compte parmi ses clients importants de nombreuses entreprises dont l'Etat est actionnaire. Mon tout, M. le Premier ministre, est une usine qui va fermer ses portes au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie sans que le gouvernement ne réagisse. L'ironie de cette charade peut sembler choquante mais elle n'est pas à la hauteur du cynisme dont ont fait preuve les dirigeants de ce groupe américain qui, la veille du 25 décembre, vous entendez bien la veille du 25 décembre, ont annoncé la stupéfaction générale en guise de cadeau de Noël aux 133 salariés de l'usine, leur licenciement pur et simple. Avec le président de région Xavier Bertrand, nous avons rencontré le comité de direction de ce groupe vendredi dernier. Nous avons expliqué notre totale incompréhension et le désarroi des salariés face à l'annonce de cette fermeture injustifiée du site de Hame et des réductions d'effectifs à Armentière et à Saint-Ouen-Lomone. Le 18 janvier prochain, lors de la réunion du comité central d'entreprise, la direction confirmera probablement cette fermeture. Le jour même, autre ironie de l'histoire, où le président de la République présentera son plan d'urgence pour l'emploi. Mais pour Hame, pour Hame, il sera trop tard. Monsieur le Premier ministre, l'État client a son mot à dire et ne pas réagir, c'est cautionner cette fermeture. Je vous en conjure, prenez l'initiative d'une rencontre en urgence avec les plus hauts responsables de ce groupe industriel, car une fois de plus, le 18, il sera trop tard. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député, vous avez raison de souligner à quel point la décision qui a été annoncée le 15 décembre dernier par le groupe PENTER est de nature inacceptable parce que, vous l'avez rappelé, les chiffres sont là, la viabilité économique de l'ensemble de ces sites productifs semblent avérés et l'engagement de l'ensemble des personnels sur ces sites est une réalité. Alors, face à cette annonce, qu'a l'on nous faire trois choses ? La première, nous avons d'ores et déjà avec le commissaire au redressement productif et l'ensemble des services de Bercy procédé à une analyse en détail de la viabilité économique et industrielle de ces trois sites. Les 132 salariés du site d'âme qui est menacé de fermeture, le site d'Armentière et de Saint-Ouen-la-Mône qui, comme vous l'avez rappelé, sont menacés de suppression d'emplois. Nous avons convoqué la direction du groupe France mais également engagé une série de contacts avec la direction américaine du groupe pour demander des explications sur ces restructurations qui s'inscrivent dans un plan d'ensemble que le groupe a décidé pour restructurer ces marques et ces sites productifs. Nous avons bon espoir dans le cadre de ce dialogue que nous ferons très précisément et en transparence avec l'ensemble des élus concernés de conduire le groupe à revisiter ses choix, à revenir sur ses décisions et à pouvoir précisément revenir sur ses suppressions de postes. La deuxième chose, c'est que s'il devait confirmer ses décisions, grâce à la loi Florange, il est imposé au groupe de chercher un repreneur et d'ores et déjà, nous avons aussi regardé l'ensemble des repreneurs possibles en particulier pour le site d'âme. Il faut le faire dès maintenant parce que nous n'avons aucune garantie et nous ne devons avoir aucun fatalisme. Ces trois sites ont un avenir industriel. La troisième chose, à juste titre, vous l'avez relevé, et il ne s'agit pas que de la commande de l'Etat. Cette filière, la filière amont du groupe PENTER, c'est la filière chimique et énergétique. Nous avons d'ores et déjà pris contact avec l'ensemble des groupes énergéticiens pour qu'ils puissent prendre toutes leurs responsabilités et confirmer des commandes pour les sites. Merci. La parole est à M. Gérard Cherpion. M. le Président, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, François Hollande a profité de ses vœux aux Français pour annoncer un plan d'urgence en faveur de l'emploi. Après bientôt quatre années au pouvoir, après avoir cumulé tant d'erreurs, promulgué tant de lois inutiles, voire néfastes, alors qu'elle devait pourtant tout changer, votre communication politique bat son plein. Que peut changer ce plein pour les demandeurs d'emploi, les apprentis, les chefs d'entreprise ? Rien selon les économistes, rien selon les partenaires sociaux et rien pour une majorité de Français qui sont lassés de promesses sans demain. Allez-vous toucher au contrat de travail ? Non. Allez-vous toucher au temps de travail ? Non, vous l'avez dit. Alors que nos partenaires européens ont repris le chemin de la croissance avec des baisses spectaculaires du taux de chômage, la France reste engluée dans un chômage de masse qui ne cesse d'augmenter malgré tous les indicateurs mondiaux positifs. Plus d'un million de demandeurs d'emploi supplémentaires depuis 2012. Même votre ministre du Travail n'y croit pas. Elle a ainsi annoncé que le chômage ne baisserait pas en 2016 avant de se faire taper sur les doigts et être dans l'obligation de se contredire trois jours plus tard ce matin même. Les Français le savent. Le plan de formation annoncé par François Hollande est un moyen de faire baisser artificiellement le nombre de demandeurs d'emploi dans notre pays. Car oui, lorsque l'État finance à coût de déficit public des formations, ces personnes sortent des compteurs de Pôle emploi et vous faites baisser artificiellement la courbe du chômage. Ce n'est pas une réponse à l'emploi pour notre pays. Au lieu de cumuler séminaires et réunions, dites ce que vous allez faire. Cessez de mentir aux Français, sortez de votre communication politique à outrance et enfin entrez dans l'action. Quelle formation, quel coût, quel financement, la dette ou les régions, pour qui, quels emplois au bout du chemin, quelles mesures prendrez-vous enfin pour créer de l'emploi dans notre pays ? Les Français sont en droit de savoir. Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail et de l'Emploi, de la formation professionnelle et du diable social. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Sherpion, je ne me contredis absolument pas. J'expliquais qu'en 2015, il y a eu près de 40 000 créations d'emplois dans notre pays, de créations nettes d'emplois dans notre pays. Et que ces créations, après de nombreuses années de destruction d'emplois, bien sûr qu'il fallait accueillir favorablement ces créations, mais qu'elles n'ont pas été suffisantes par rapport à notre croissance démographique. Et l'enjeu de ce plan emploi, cette mobilisation pour l'emploi, elle a un double objectif. Le premier, c'est de soutenir la création d'emplois par un soutien à l'embauche. Et le second, c'est en effet de former des demandeurs d'emploi qui sont peu ou pas qualifiés. deux chiffres sur l'ensemble des demandeurs d'emploi. Nous avons près de 2 millions de demandeurs d'emploi qui n'ont pas le niveau BAC. Près de 680 000 qui ont un niveau inférieur au CAP. Et je crois qu'il est bon pour l'économie, pour la compétitivité de notre économie, pour l'investissement humain en direction de ces personnes de partir des besoins des territoires, des besoins évoqués par les entreprises, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Vous tous, autour de ces bancs, parlez tout le temps de cette question des emplois non pourvus. Comment pouvons-nous organiser une mise en oeuvre très opérationnelle ? Bien sûr que ce plan de formation est ambitieux, bien sûr qu'il est ambitieux, mais une mobilisation avec les présidents de région, avec les partenaires sociaux, avec les directs, avec l'ensemble des partenaires en partant des besoins des entreprises et en développement de nombreux engagements. D'abord sur la transition énergétique, sur le numérique, sur les services à la personne et sur cette question des emplois non pourvus qui polluent parfois le débat politique, laissant penser que les demandeurs d'emploi sont des paresseux. Voilà quel est l'enjeu, accompagner l'investissement public, l'investissement privé par l'investissement humain et je crois que c'est un signe en direction de ces demandeurs d'emploi. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Colette Langlade. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. En 2015, une terrible menace, la menace terroriste issue du djihadisme, a frappé notre pays en plein cœur et à de multiples reprises. Les terroristes ont frappé en janvier en s'en prenant à la presse libre, aux forces de l'ordre, à nos concitoyens de confession juive. Les terroristes ont frappé en novembre en s'en prenant à la jeunesse, au sport, à la culture, à notre art de vivre, fait de convivialité et de partage. D'autres pays ont été touchés. D'autres attentats sur notre sol ont été déjoués par nos services de renseignement ou par la bravoure de citoyens. à Montpellier, à Montpellier, à Orléans, à la fin de l'année 2015, des opérations redoutables et meurtrières étaient planifiées pour toucher notre pays et notre peuple en plein cœur. Mes chers collègues, Barbès la semaine dernière, Marseille hier, Istanbul aujourd'hui, la menace terroriste reste à un niveau maximal. Dans ce cadre, la mobilisation du gouvernement, des forces de police et de gendarmerie, de nos forces armées, des services des renseignements et de la justice et plus largement de l'ensemble des pouvoirs publics demeurent bien évidemment totale. Les terroristes nous observent, ils nous testent, ils veulent nous déstabiliser. Ils attendent deux choses. parce qu'ils ne croient ni en la démocratie ni en l'état de droit, ils pensent que nous sommes faibles et que nous n'avons pas nous doter de moyens pour répondre. Parce qu'ils repoussent le principe de la diversité, obsédés par leur idéologie totalitaire et intolérante, ils attendent que les nations et les peuples se divisent face aux attaques. Monsieur le ministre, pouvez-vous dire comment s'organise en 2016 la riposte au terrorisme ? Merci Madame Langlade. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, nous sommes d'abord confrontés à un niveau de menace exceptionnellement élevé et qui demeure. Et il faut dire aux Français la vérité sur ce qu'est la réalité de la menace. Et ce n'est pas parce que les attentats qui se sont produits en 2015 s'éloignent. La menace, elle, faiblit est ce qui s'est passé à Istanbul, ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé à Paris. Le nombre de personnes que nous arrêtons chaque jour grâce au travail de la Direction générale de la sécurité intérieure, le nombre de filières que nous démantelons témoigne du niveau élevé de la menace. Je voudrais donner deux chiffres. Dans le courant de l'année 2015, ce sont 18 filières de recrutement qui ont été démantelées par les services de police et de renseignement. à Orléans, à Nîmes, partout en France, des filières qui conduisaient des jeunes, parfois vulnérables, à s'engager sur le théâtre des opérations terroristes et à faire ce chemin sans retour parce que lorsqu'ils sont allés dans ces opérations, ils reviennent guidés par le seul instinct de la violence et de la haine. Ce sont 11 attentats qui ont été déjoués, dont 6 ont été déjoués entre le printemps et la fin de l'année 2015. Attentats préparés, fomentés, par les mêmes que ceux qui avaient préparé les attentats du 13 novembre. Nous sommes donc face à un niveau de menaces qui demeure très élevé. Comment faisons-nous ? Nous augmentons les effectifs de nos services de police et de renseignement. Nous leur donnons des moyens en véhicule, en armes, en dispositif de protection en moyens numériques. Nous agissons au plan européen pour davantage de contrôle aux frontières, la mise en place du PNR, la lutte contre la fraude documentaire, car on a vu que Daech avait procédé au vol de nombreux passeports vierges destinés à permettre l'arrivée sur le territoire européen sur de fausses identités de personnes qui représentent un véritable danger pour la nation. Nous faisons en sorte aussi, en liaison avec les acteurs internet, de développer un contre-discours de manière à ce la radicalisation. La parole est à M. Guy Tessier. Merci M. le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. J'associe mes collègues Valérie Boyer et Dominique Thion. Elle concerne la terrible agression à coups de machette perpétée hier par un jeune adolescent de moins de 16 ans à l'encontre d'un enseignant de l'école juive La Source qui se situe à Marseille dans ma circonscription. Je tiens bien sûr tout d'abord à adresser de nouveau tout mon soutien à la victime ainsi qu'à ses proches. Alors qu'il se rendait à pied vers l'établissement où il dispense des cours de théologie, le professeur portant une kippa a été adressé par le jeune homme qui avait la ferme intention de le tuer suivant ses propres dires. La victime qui s'est défendue a indiqué aux enquêteurs avoir vu beaucoup de haine dans les yeux de ce jeune garçon. Heureusement, un riverain a fait fuir l'agresseur. Ce qui fait frémir en plus de cet acte odieux et révoltant, c'est la description de l'auteur qui revendique clairement son acte d'antisémitisme au nom d'Allah et de Daesh et sa haine des juifs. Il s'agit d'un adolescent de nationalité turque et d'origine kurde. Présenté comme un bon élève, totalement inconnu des services de police et de justice, le procureur a annoncé qu'il se serait radicalisé via Internet. Sa famille semblait absolument ignorer sa radicalisation et il ne fréquentait pas la mosquée. Alors que la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'affaire, Monsieur le Premier ministre, quels moyens supplémentaires pouvons-nous développer pour parvenir à identifier ces jeunes qui finalement se situent hors radar et qui se radicalisent sur Internet ? Leur est grave. Cet acte inqualifiable, ces actes se multiplient. En novembre, un professeur d'histoire d'une école juive de Marseille avait été blessé à coup de couteau. En octobre, un déséquilibré avait adressé deux fidèles et un rabbin. Chaque agression de ce type, la crainte même de la subir est en soi une tâche sur le drapeau tricolore, une injure faite à la République. Il est urgent de renforcer la sécurité des personnes et plus particulièrement aux abords des lieux publics. Monsieur le ministre, les parents d'élèves des familles juives de Marseille... Merci, Monsieur Tessier. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Tessier, merci pour cette question qui, dans la relation qu'elle fait de ce qui s'est produit à Marseille hier, est parfaitement précise et tout à fait exacte et correspond aux informations qui m'ont été communiquées. D'abord, je veux m'associer à vos propos pour dire la condamnation la plus ferme de toute la représentation nationale, et bien entendu du gouvernement, elle s'est exprimée hier, à l'égard de la monstruosité de ces actes antisémites qui sont une véritable blessure pour les Français de confession juive, une blessure irréparable car le traumatisme occasionné suscite des souffrances qui durent longtemps. Et j'ai eu hier soir le professeur qui a été victime de cette agression au téléphone et je veux confirmer son traumatisme, sa peine, son incompréhension et en même temps la grande dignité de la communauté juive qui s'est exprimée hier et qui appelle toujours lorsque des événements de ce type se produisent à la concorde et à la fraternité parce que ce sont des valeurs que portent les juifs de France magnifiquement et que je veux rappeler ici à l'occasion de la réponse à votre question. Alors vous me dites que peut-on faire ? Le profil de celui qui a frappé hier est très caractéristique de ces jeunes vulnérables qui se radicalisent par la fréquentation d'Internet. Qu'avons-nous fait et quels résultats avons-nous obtenus d'ores et déjà ? Premièrement, nous avons pris des dispositions dans la loi le 13 novembre 2014 qui permet le blocage administratif des sites qui appellent et provoquent au terrorisme. Ce sont plus de 100 sites que nous avons bloqués, 115 adresses Internet et de nombreux sites qui ont été bloqués ont fait l'objet de poursuites judiciaires. C'est indispensable de faire ce travail parce que beaucoup de ceux qui se radicalisent se radicalisent par la fréquentation de ces sites. Et puis nous avons mis en place dans la loi renseignement la détection sur données anonymes qui permettra par le travail des services de renseignement de mieux identifier le comportement de ceux qui fréquentent ces sites, de les identifier et de les empêcher d'agir. Ce n'était pas une loi de surveillance de base mais de l'usre contre le terrorisme. La parole est à M. Jean-Luc Laurent. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Intérieur. Ce week-end, le Conseil français du culte musulman a pris une heureuse initiative en organisant une opération mosquée ouverte en invitant tout le monde à découvrir les lieux mais aussi la réalité de l'islam de France. Vous vous êtes rendu vous-même, M. le ministre à Saint-Ouen. J'étais présent au Kremlin 17. Heureuse initiative mais aussi initiative courageuse de l'organiser ce week-end de janvier, un an après les tueries de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. attentat commis au nom d'un islam malade, assassin et djihadiste, un islam de mort. La République n'a pas à faire la police des religions mais la République doit avec lucidité veiller à favoriser un islam ouvert et pacifique, un islam démocratique et demain peut-être sécularisé. A l'échelle des siècles et au vu de la situation du monde, on mesure toute la difficulté de la tâche. Pourtant, c'est à cela qu'aspirent plusieurs millions de Français qui veulent croire en paix et pratiquer cet islam ouvert. C'est d'abord la responsabilité de nos compatriotes musulmans mais dans le cadre de la loi dans le cadre protecteur de la loi de 1905 qui n'a pour moi rien d'une contrainte ou d'un carcan la République doit autant que possible les y aider à tous les niveaux. J'ai signé il y a quelques semaines le bail administratif amphithéotique permettant la construction d'une mosquée au Kremlin-Bissette. Certaines voix proposent la création d'un véritable institut des cultures musulmanes pour un islam des lumières contre les prédicateurs obscurantistes comme Tariq Ramadan. Merci monsieur Laurent. Que comptez-vous faire ? La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur. Monsieur le député nous évoquions à l'instant en réponse à la question de Guy Tessier les actes antisémites et nous évoquions aussi les attentats qui se sont produits le 13 novembre. A l'occasion de ces événements absolument tragiques parce qu'ils représentent de monstruosité d'inhumanité de rupture avec les principes de la République les musulmans de France ont porté une parole forte qui est une parole éminemment républicaine et je peux dire devant la représentation nationale pour leur parler et les voir souvent qu'un islam de France né qui est de plein pied dans la République qui est fier d'être dans la République qui affirme son appartenance première à la République et qui affirme sa condamnation sans faille des événements abjects qui se sont produits et qui renvoient à ceux dont le terrorisme est capable. Et si nous voulions être convaincus de cela il n'y a qu'à lire la déclaration de l'ensemble des composantes de l'islam de France qui se sont réunies à l'Institut du Monde Arabe quelques jours après les attentats et qui sous la responsabilité du président du CFCM à Noir Khabibèche ont adressé une véritable déclaration d'amour à la République et je veux remercier les musulmans de France pour le courage qui est le leur pour la détermination qui est la leur et pour l'affirmation de l'attachement qui est le leur à la République. Nous devons aller plus loin sur la formation des imams nous devons développer les diplômes universitaires qui dans le domaine de la formation au principe civique et républicain permettent à ceux qui ont vocation à devenir aumônier d'avoir cette formation 12 D.U. ont été ouverts nous devons faire en sorte qu'il y ait une fondation de l'islam de France en 2016 qui permette d'assurer la transparence dans le financement des lieux de culte et d'assurer aussi une meilleure connaissance de l'islam en France et qui permette enfin de créer les conditions d'une relation apaisée dans la République avec l'islam de France tous ces sujets sont ceux de 2016 ils sont notre agenda voilà notre programme de travail la parole est à monsieur Olivier Marlex merci monsieur le président madame la garde des Sceaux à l'issue du conseil des ministres du 23 décembre le premier ministre nous a annoncé que 250 djihadistes étaient de retour de Syrie ou d'Irak ma question est simple que comptez-vous faire pour que ces individus soient punis comme ils le méritent après avoir combattu dans les rangs de l'état islamique après avoir combattu l'armée française et surtout pour protéger nos compatriotes depuis les attentats de janvier vous avez en effet refusé toute mesure de rétention administrative à l'encontre de ces criminels ils sont donc libres d'aller et de venir sur notre territoire dans nos quartiers comme bon leur semble aucune circulaire de votre part n'a donné d'instruction aux magistrats quant au sort qu'il fallait leur réserver au contraire votre circulaire du 5 décembre 2014 prise en application de la loi terrorisme rappelle que les magistrats doivent appliquer la présomption d'innocence puisque le fait d'avoir séjourné sur un théâtre d'opération ne suffit pas à caractériser une infraction c'est vrai que la Syrie est une destination touristique très en vogue de toute évidence madame la ministre ces instructions sont inadaptées à l'horreur des crimes et de la barbarie perpétrées par ces individus notamment contre les chrétiens et contre les yisidis personne ne peut dire qu'il ignore ces crimes un jugement rendu cette semaine par le tribunal correctionnel de Paris a seulement condamné un djihadiste à 6 ans de prison refusant la période de sûreté pour ménager je cite sa volonté de réinsertion elle a de quoi reconnaissez-le nous inquiéter quel message d'absence de fermeté il existe pourtant dans notre code pénal des dispositifs relatifs aux crimes de guerre ou au génocide préveillant des peines très lourdes de réclusion criminelle à la paix de suité elles valent aussi pour les complices ce sont ces peines-là qu'il faut appliquer alors madame la ministre je vous demande de nous dire où sont ces 250 individus quelles sont les poursuites pénales qui seront engagées contre eux merci la parole est à monsieur Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur s'il vous plaît allez retrouvez votre calme c'est le ministre c'est le gouvernement qui décide quel est le ministre qui répond vous le savez allez monsieur le président mesdames et messieurs les députés je voudrais d'abord vous remercier pour la chaleur de votre accueil qui me va droit au coeur c'est toujours agréable sur les sujets les plus importants qu'il devrait appeler le rassemblement le plus grand que de voir des polémiques inutiles poindre mais la lutte contre le terrorisme vous le savez bien monsieur Marlex c'est un sujet qui appelle l'engagement de nombreux ministères et sur la question de la lutte contre le terrorisme le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur comment témoignent l'excellence des relations entre le parquet antiterroriste François Mollas et les services de police agissent de concert alors vous me posez une question extrêmement précise et je vais y répondre il y a 250 personnes qui sont revenues sur le théâtre des opérations terroristes après le retour de ces 250 personnes il y a eu 232 interpellations il y a eu 168 incarcérations il y a eu 60 contrôles judiciaires par conséquent monsieur Marlex lorsque vous laissez à entendre à la représentation nationale et par conséquent aux français qu'il n'y aurait pas de fermeté face aux terroristes qui rentrent des opérations terroristes après ce que je viens de vous indiquer vous maniez la contre-vérité et le sujet de la lutte contre le terrorisme mérite beaucoup mieux que les contre-vérités et les mises en cause injustes de ministres qui comme la garde des Sceaux sur la question de la lutte contre le terrorisme donnent le meilleur d'eux-mêmes prennent les décisions qui doivent être prises et les français ne s'y trompent pas qui savent la détermination qui est la nôtre et qui savent que cette détermination sera sur le métier jour après jour car la guerre contre le terrorisme nous la gagnerons merci monsieur le ministre de l'intérieur la parole est à monsieur Thierry Benoît merci monsieur le président monsieur le premier ministre monsieur le ministre de l'agriculture l'été dernier les agriculteurs se sont largement mobilisés à travers une manifestation inédite rarement observée dans notre pays ils ont souhaité vous dire monsieur le ministre de l'agriculture que la situation est grave et que sans mesure de structure sans engagement dans long terme les filières de l'élevage en France sont condamnées aujourd'hui il faut le dire avec lucidité la crise agricole s'aggrave et à l'espoir initial suscité par les annonces du gouvernement suscite une cruelle désillusion monsieur le ministre il y a trois mois dans ce même hémicycle vous proposiez d'utiliser le projet de loi de finances rectificatif pour rénover de fond en comble la fiscalité agricole un objectif louable mais pour quel résultat où sont au final le grand changement annoncé où sont l'audace la réforme l'innovation que vous réclamiez devant nous accords et accris au niveau européen monsieur le ministre de l'agriculture monsieur le premier ministre le travail est collectif et par définition complexe pour autant cela ne justifie pas un aveu d'impuissance la France doit oser oser porter la voix d'une politique nouvelle de l'étiquetage oser proposer des moyens concrets pour lutter contre les distorsions de concurrence au niveau national osons également un vaste mouvement d'allègement des charges afin de sécuriser les revenus agricoles agissons aussi pour mieux répartir les richesses entre l'amont et l'aval des filières par des prix rémunérateurs enfin osons un vaste mouvement de simplification administrative et réglementaire dans les domaines des déclarations PAC registre phytosanitaire cahier de fertilisation ICPE monsieur le ministre nous vous avons beaucoup entendu en tant que porte-parole du gouvernement que proposez-vous en tant que ministre de l'agriculture nous voulons des actes la parole est à monsieur stéphane le folle ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt monsieur le président monsieur le député je note dans le ton que vous avez employé une passion qu'on peut vous connaître sur les sujets agricoles mais qui en l'occurrence aurait pu quand même être un tout petit peu un peu en dessous de ce ton là je voudrais vous rappeler monsieur le député que vous êtes en train de laisser penser qu'avec la réforme de la fiscalité on réglerait le problème des marchés agricoles aujourd'hui c'est ça que vous dites aux agriculteurs je voudrais vous rappeler monsieur le député qu'aujourd'hui si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes c'est qu'en particulier sur le lait le prix du lait à l'échelle mondiale a baissé de combien de 30% et que si vous dites comme vous le dites aujourd'hui qu'il suffirait de mesures fiscales pour pouvoir régler le problème vous faites là aussi je le dis un mensonge vis-à-vis des agriculteurs monsieur le député je ne vous ai pas beaucoup entendu lorsqu'on a engagé des politiques pour essayer de faire en sorte de maintenir un certain niveau de prix qui a baissé depuis personne n'a salué ni soutenu ces politiques aujourd'hui le prix du port qui était à 1,40 fut un temps est aujourd'hui à 1,07 c'est ça qui est le problème c'est un problème de prix de marché c'est un sujet majeur et vous êtes en train de laisser penser que par des mesures fiscales ou quelques mesures de normes ça va se régler ça ne se réglera pas comme ça ça se réglera par une organisation des filières certes par la fiscalité et sur le plan de la fiscalité et en loi de rééquilibre nous avons voté nous avons voté un certain nombre de choses qui permettent aux agriculteurs lorsqu'il y a des bonnes années de faire des provisions mais les pensées qu'il n'y aurait plus rien à payer et comme ça on réglerait le problème de la crise c'est un mensonge monsieur le député et il faut le dire et je ne crois pas que c'est comme ça qu'on fera changer les choses améliorer et donner surtout de l'espoir aux filières contractualisation engagement de structuration sur les tic-tages un dernier mot quand il y a eu la crise des lasagnes j'ai négocié les tic-tages mais il faudra qu'on se mette d'accord sur un point c'est que l'Allemagne qui abat mais qui n'a pas d'animaux nés sur son pays ne veut pas se l'étiquette née et élevée la parole est à monsieur Jean Lassalle monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le premier ministre monsieur le premier ministre le message que le peuple nous a adressé l'année dernière à quatre reprises est terrifiant il n'a plus confiance quelques semaines après nous nous accommodons déjà du terrible avertissement dans ce contexte malgré l'engagement sans cesse renouvelé de transparence la poursuite des négociations du mystérieux traité de libre-échange transatlantique dit TAFTA m'interpelle d'autant que depuis quelques années déjà nous acceptons l'existence d'un système d'arbitrage qui s'apparente de plus en plus à un dispositif de justice international parallèle la France serait-elle devenue si faible et inféodée à ce nouveau monde sans visage sans âme sans politique qu'elle ne pourrait plus faire machine arrière à moins que le peuple ne soit jugé inapte à comprendre les enjeux dissimulés derrière l'extrême technicité de centaines de pages illisibles si nous ne cessons à juste titre de rappeler le péril que constitueraient le retour du fascisme et du totalitarisme pourquoi une discrétion si effrayante à propos du monstre capitaliste apolitique et sans visage nous savons aujourd'hui que l'inacceptable bien vendu en quelques semaines de pilonnage intensif peut être imposé à un peuple qui pourtant n'en voulait pas y compris par référendum monsieur le premier ministre puisqu'il convient de rassurer notre peuple pouvez-vous nous indiquer quelle est la position de la France à propos de la préparation de ce traité et de la suite qu'elle compte lui donner je vous remercie merci la parole d'état monsieur Mathias Feckel secrétaire d'état chargé du commerce extérieur de la promotion du tourisme et des français de l'étranger merci monsieur merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés monsieur le député Jean Lassalle vous interrogez le gouvernement sur un sujet essentiel j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer notamment devant les commissions compétentes de votre assemblée sur ce sujet il pose de nombreuses questions de transparence nous y travaillons nous avons obtenu avec d'autres à la fin 2014 la transparence sur le mandat de négociation et nous construisons à partir de là un agenda de la transparence je reçois régulièrement au quai d'Orsay des parlementaires de tous les groupes la société civile pour leur rendre des comptes et une page spécifique a été créée sur le site du quai d'Orsay concernant l'arbitrage vous avez parfaitement raison il est inacceptable que des juridictions d'exception soient saisies par des grandes firmes multinationales sur des enjeux majeurs de politique énergétique de politique alimentaire tout simplement de choix démocratique et c'est pourquoi au nom de la France j'ai porté une proposition au niveau européen de création d'une cour permanente de justice commerciale internationale avec l'interdiction des conflits d'intérêts avec l'interdiction d'attaquer des choix démocratiques et avec la volonté de poser des règles des règles publiques des règles politiques des règles démocratiques et accessibles à tous alors que nous étions seuls ou presque sur ce sujet il y a un an cette proposition est maintenant devenue le consensus européen en la matière et la commission européenne porte à son tour cette proposition il reste beaucoup à faire sur le fond pour défendre les intérêts français nous y sommes vigilants sur l'agriculture c'est la diplomatie des terroirs que je mène avec Stéphane Le Folle le ministre de l'agriculture pour accéder au marché public américain pour obtenir de l'équité et de la réciprocité dans le commerce international c'est la position de la France et c'est la condition pour nous à la poursuite de ces négociations Merci la parole est à M. Christophe Rioux Merci M. le Président M. le Premier ministre quand allez-vous passer de la parole aux actes samedi dernier le Nini a encore frappé avec une énième manifestation anti-aéroport à Nantes ni interdite ni autorisée c'est certainement un cas de jurisprudence en plein état d'urgence encore l'enlisement libérer le pont de Cheviré axe principal de la circulation à Nantes c'était la moindre des choses mais libérer l'emprise de Notre-Dame-des-Landes occupée depuis des années ce serait mieux les représentants des centaines de riverains de Notre-Dame-des-Landes régulièrement harcelés raquettés et intimidés ont été reçus vendredi dernier par le nouveau président de la région Pays de la Loire Bruno Retailleau ces habitants sont marqués et usés par une attente interminable interdit d'emprunter des routes publiques fermées illégalement et de façon arbitraire à la circulation par les opposants au projet comme si la République pouvait reculer et capituler en race campagne l'été dernier le tribunal administratif de Nantes a tranché en faveur du projet d'aéroport du Grand Ouest en épuisant les derniers recours maintenant plus rien ne s'oppose au démarrage des travaux il est donc plus que temps demain à cette situation intolérable Monsieur le Premier ministre vous avez une obligation de cohérence cette décision en dernier ressort je vous rappelle qu'en décembre 2014 il y a plus d'un an déjà vous parliez de passer à l'action après le jugement du tribunal administratif il est urgent nous l'avons déjà dit plusieurs fois devant la représentation nationale de rétablir la liberté de circulation sur toute l'emprise de Notre-Dame-des-Landes et surtout d'expulser ceux qui troublent l'ordre public d'en finir avec ce qui est devenu malheureusement le symbole des blocages français c'est en surface la plus grande zone de non-droit de France Monsieur le Premier ministre allez-vous enfin répondre aux Français qui demandent l'application de la loi au nom de l'intérêt général Merci la parole est à monsieur Jean-Marie Leguen secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Christophe Priot vous m'interrogez tout d'abord sur les manifestations et les débordements qui se sont déroulés sur le pont de Chevrier je veux rapidement rappeler les conditions dans lesquelles cette manifestation d'abord s'est réalisée avec plus de 7000 personnes qui ont manifesté ce qui était leur droit le plus légitime dans des conditions qui étaient tout à fait normales simplement à l'issue de ce rassemblement plusieurs personnes n'ont pas respecté l'engagement de dispersion environ 250 individus sur les 7000 dont je vous parlais qui à l'aide d'une cinquantaine de tracteurs ont entrepris de bloquer le pont Chevrier et le préfet après les discussions évidemment demandant la dispersion de cette manifestation et les sommations d'usage a employé les forces de l'ordre pour libérer le pont et rétablir la circulation comme cela devait se faire cette intervention a été réalisée avec discernement et la juste force nécessaire cela a permis qu'il n'y ait aucun blessé parmi les forces de l'ordre par ailleurs hier soir vers 18h30 à Sevenet trois tracteurs agricoles foncés délibérément sur les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nantes occasionnant plusieurs blessés parmi les forces de la gendarmerie auxquelles le gouvernement veut apporter tout son soutien toute sa solidarité et les personnes évidemment ont été immédiatement interpellées et placées en garde à vue voilà monsieur le député nous sommes donc tout à fait déterminés à faire respecter l'ordre public qui garantit à la fois la liberté de manifestation mais également face à des fauteurs de troubles la nécessité de rétablir l'ordre public lorsque cela est nécessaire enfin comme vous le savez le projet de construction de l'aéroport de l'ordre suit son cours comme juridiquement il est possible et nécessaire de le faire merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Pascal Demart ça va venir voilà allez-y monsieur le président ma question s'adresse à monsieur Emmanuel Macron ministre de l'économie monsieur le ministre en novembre 2014 Jean-Philippe Cavaillé directeur des ressources humaines de Goudieur d'un log Thires France annonçait qu'il n'y aurait aucun repreneur pour l'usine de pneumatiques Goudieur d'Amiénor en octobre 2013 quelques mois avant la fermeture de l'unité de production et au cours d'un terme d'un long et âpre combat de six années entre Goudieur et les représentants des salariés le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg avait affirmé qu'il avait reçu une offre de reprise partielle du site amiennois par Maurice Taylor PDG du groupe Pascal Boitard alors député de la Somme avait effectué un travail remarquable en tant que rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet en janvier 2015 l'usine fermait définitivement au total 1 08 ex-salariés ont été concernés par le congé de reclassement depuis les représentants du personnel ont lancé plusieurs procédures judiciaires une action prud'homale pour invalider le motif de licenciement économique et une action de groupe aux Etats-Unis concernant les maladies professionnelles les salariés qui effectuaient un travail irréprochables au sein du site sont désabusés ce matin 8 anciens salariés de l'usine Goudieur Damianor ont été condamnés à 24 mois de prison dont 9 mois fermes pour la séquestration durant 30 heures en 2014 du directeur des ressources humaines ainsi que du directeur de la production face à une direction qui n'apportait aucune réponse à la détresse sociale dans laquelle se trouvaient les salariés de cette entreprise les 8 personnes ont évoqué à la barre un coup de colère comprenant le caractère non prémédité de cette action Goudieur comme les deux cadres concernés avaient par ailleurs retiré leur plainte dans une perspective d'apaisement si une sanction était nécessaire car nul ne peut se faire justice soi-même sur le territoire de la République pour autant la sévérité de la décision me pousse à exprimer ma profonde émotion et mon soutien aux salariés et leurs familles dans ce contexte quel signal Merci M. le Président Mesdames, Messieurs les députés Monsieur le député Pascal Demar vous avez rappelé la situation absolument critique du site Goudieur en effet d'Amiens sur lequel je dois le dire mon prédécesseur Arnaud Montebourg s'était beaucoup battu et qui m'a conduit aussi dans les premiers mois de mes responsabilités à intervenir à plusieurs reprises je veux ici d'abord rappeler que malgré tous les efforts qui ont été conduits par le gouvernement il n'y avait plus de solution industrielle pour le site Goudière la seule solution qui était portée par le groupe Titan en effet avait des exigences en termes sociaux en termes de salaire en termes de conditions de compétitivité qui n'étaient pas acceptables et qui n'ont pas donc pu être remplies face à cette situation en effet des décisions de justice sont tombées ce matin il ne m'appartient pas ici de les commenter mais deux actions sont en cours d'abord des actions de reclassement puisqu'une convention de reclassement a été décidée pour 1 9 salariés sur ces 1 9 salariés 2 tiers d'entre eux ont retrouvé des solutions plus de 200 d'entre eux ont retrouvé des contrats longs c'est à dire soit des CDI soit des CDD de plus de 6 mois plus de 250 sont aujourd'hui en formation pour la reconversion 130 sont partis à la retraite et 80 ont créé leur entreprise pour le tiers des salariés qui n'ont pas trouvé une solution suite à ces événements et dans le cadre de la convention de reclassement et bien un délai de 3 mois a été décidé pour prolonger justement la convention de reclassement et continuer ce travail parallèlement à celui-ci le travail de revitalisation est en cours il a été défini dans le cadre d'une convention signée entre Goudière et le préfet nous continuons à travailler 6 millions d'euros ont d'ores et déjà été affectés à cet effet nous continuerons à flécher les crédits en lien avec la région pour revitaliser l'agglomération d'Amiens qui s'offre beaucoup ce qui suppose que les salariés lèvent la parole est à monsieur Noël Mamet Monsieur le Premier Ministre comment ne pas dire notre indignation devant la dérive sécuritaire du Président de la République et de votre gouvernement après le tournant social libéral les aventures militaires vous êtes en train d'enfoncer aujourd'hui un clou de plus sur le cercueil de la gauche c'est une déchéance en effet au regard de ce que la gauche a pu faire en 1981 je pense en particulier à l'obédition de la peine de mort ou à la suppression de la Cour de Sûreté de l'État et 35 ans plus tard pour satisfaire de misérables calculs politiciens vous vous apprêtez à toucher à notre loi fondamentale en y introduisant la déchéance de nationalité avec un cynisme sidérant vous êtes en train de recycler une obsession de l'extrême droite et vous légitimez sa logique xénophobe en la faisant entrer par la grande porte partant vous stigmatisez 3,7 millions de binationaux vous portez atteinte au caractère indivisible de la citoyenneté et vous ouvrez une brèche dans le sacro-saint droit du sol non monsieur le premier ministre vous ne rassemblez pas les français vous les divisez au nom de la guerre que vous prétendez mener contre le terrorisme vous vous apprêtez à introduire l'état d'urgence dans la constitution et vous préparez une loi qui va profondément réformer le code pénal et le code de procédure pénale petit à petit vous êtes en train de détricoter l'état de droit pour installer un état de sécurité vous posez les bases d'une société d'une société dans laquelle la sécurité prime la liberté où le juge judiciaire est en retrait par rapport aux policiers aux procureurs aux préfets où le législatif est derrière l'exécutif qui va maintenant légiférer par ordonnance au nom de cette logique guerrière monsieur le premier ministre vous nourrissez la peur plutôt que d'affirmer les valeurs démocratiques qui sont le meilleur rempart contre le poison de la peur la parole est à monsieur le premier ministre Manuel Valls monsieur le président monsieur Noël ma mère au delà de l'outrance que je ne vais même pas commenter je veux affirmer le désaccord absolu en effet et total avec votre vision de la gauche et de la France les termes que vous utilisez sur la politique sécuritaire nos compatriotes ont besoin de sécurité et c'est l'honneur de ce gouvernement de cette majorité mais de l'ensemble du parlement à chaque fois qu'il a fallu voter mais c'est vrai vous n'étiez jamais au rendez-vous des lois antiterroristes qui nous permettent de mieux lutter contre le terrorisme tout en préservant notre état de droit et de liberté c'est notre honneur et c'est l'honneur de ce parlement vous parlez d'aventure militaire mais parfois on peut dire mais ne répondez pas à monsieur Noël ma mère ne rentrez pas dans ce jeu dans ses outrances mais je sais bien qu'on peut tout entendre aujourd'hui dans notre vie publique vous parlez d'aventure militaire mais lesquelles monsieur ma mère nos soldats qui sont allés sauver le Mali qui étaient confrontés à une invasion terroriste ce pays ami ce pays d'Afrique ce pays qui a l'amour de la France vous parlez d'aventure militaire quand il s'agit de combattre le terrorisme en Irak et en Syrie mais enfin en effet monsieur ma mère je vous le confirme nous n'avons absolument rien à faire vous parlez de valeur monsieur ma mère quand des gens proches de vous avec qui vous signez des pétitions participent de mouvements avec monsieur Tarek Ramadan mettant en cause profondément les valeurs la République et la France vous parlez de ça monsieur ma mère la semaine dernière mais nous connaissons vos outrances et je m'en rappelle même monsieur ma mère même je vous écoutez monsieur ma mère je vous rappelle même de vos mots et de vos outrances quelques secondes quelques minutes après un accident terrible d'autocar dans votre département monsieur ma mère vous ne ratez rien vous êtes toujours en dehors de la réalité vous ne comprenez rien ni à la France ni à la gauche moi mon rôle c'est d'être chef du gouvernement et d'assurer la protection des français merci monsieur le premier ministre cette première séance des questions au gouvernement de l'année est terminée la séance est suspendue merci 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 Merci.